Bonjour, nouveau vlog qui va se dérouler sur trois jours. On part demain au Savedolone, juste une nuit, c'est pour l'anniversaire de sa maman, on revient le dimanche. Aujourd'hui je m'avance un maximum, je vais tourner la vidéo boxe le boudoir, c'est pour ça que je fais bien comme ça. Comme dans cette boxe il y a un collier, j'ai voulu quelque chose d'un petit peu décolleté. Voilà, ça c'est le programme de ce matin et cet après-midi il faut que je parte vite fait pour ma dernière dernière tournée de boxe, en tout cas des boxe d'octobre. Il m'en restera quelques-unes mais ça c'est à la demande des clientes qui sont parties en vacances, qui m'en demandent de leur expédier à leur retour, donc en novembre. Mais je vais faire ça après déchetterie ce soir et comme ça on sera tranquille pour partir. Ah par contre il est 9h30, je vais être obligée d'allumer là, c'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout. Voilà nickel, ça me paraît bien comme ça, impeccable. Je suis en montage depuis tout à l'heure parce que Eric a fini à 3h30 et il faut qu'on aille vite, vite, vite. Qu'est-ce qu'il faut qu'on aille faire ? Ah putain il est là ! Il faut qu'on aille à la poste ! Et moi j'étais la tête la tête dans mon montage parce que la vidéo doit sortir à 18h. Nous sommes passés bien sûr à la boulangerie. J'ai pris un petit goûter quoiqu'on je me ferai un maxi pépite. La petite baguette pour ce soir et demain matin avant de partir. Là je finis le montage, il est 4h, il faut qu'elle soit à 18h. Je fais la miniature et tout, je goûte et puis on devrait être un petit peu plus en mode vacances après. On vient d'arriver, on est le lendemain au sable d'Olonne, on s'est levé tôt forcément. On avait rendez-vous à midi, midi et demi, on nous a envoyé une adresse pour un restaurant. Il y a son frère, il y a sa soeur, il y a forcément ses parents. Et au vu de l'adresse, je crois que c'est un restaurant dans lequel j'avais déjà repéré avec une vue de fou. Je me dis waouh, j'aimerais trop pouvoir y aller, ça a l'air dingue. Je crois que c'est là, ça va être fou ce truc. Ah ouais c'est quand même très très beau. C'est magnifique. L'entrée du restaurant. Alors là c'est top. Si je me mets ici dans le petit coin, normalement je dois être cachée du vent. Donc c'est ça, c'est bien le restaurant Cayola au sable d'Olonne. C'est un petit peu à côté des sables. Pour l'instant il ne pleut pas mais il a fait que pleuvoir sur la route. Il est midi 10, non midi 20, on va pas tarder. Ça se dégourdait les pieds ici. Je suis en train de me détendre les gens. Ah ouais c'est super. Tiens, tu peux juste pour montrer quelque chose. Non, il faut que tu montres mes pieds. Quand veux-tu que je sache ? Il faut que tu montres mes yeps. Ah pardon, tiens, ok. Donc j'ai mis mes babies pour la première fois et je n'aurais pas dû, ça fait extrêmement mal aux pieds. Ce n'est pas du tout confortable, pas du tout. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et puis j'ai mis une petite jupe, une robe, une robe par contre. Voilà, je n'ai pas vu encore. Bonjour monsieur. Wow. Donc voilà la vue qu'on va avoir en mangeant. Je crois que c'est un restaurant qui est assez réputé au niveau de la Vendée. Donc ils m'ont proposé d'attendre dans le petit salon. Ils se sont excusés, ils m'ont dit on n'a pas le temps de faire les baies. Parce qu'il y a un petit peu la tempête quand même. Ah ouais, tu les toilettes ? Ah bah ils me demandent où sont les toilettes, mais je ne vis pas ici bébé. Je ne sais pas moi. Ils ne vont pas tarder, je vais aller aux toilettes. Oui, alors nous avons le monsieur et moi en face. Allez, tu sais, tu sais quelque chose. Vous avez vu le chamallow ? C'est original. Moi j'adore les chamallows. Moi aussi. Tu n'as pas écouté, elle a dit qu'il y avait un chamallow, un chou à la betterave, je ne sais plus. Une capucine, donc légèrement poivrée. Les Saint-Jacques rôtis au beurre, servés avec condiments à zèle. Un répressé, chou, noisé, c'est des pommes. Alors nous c'est de l'option, il y a tellement de thermes, il y a du butternet. J'ai lancé des tagliétales, je ne sais plus. C'est assez impressionnant. Oui, c'est assez impressionnant. C'est pas du tout cadré ici. Nous sommes partis. C'était très 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 bon. Nous sortons et là on va aller à l'hélium. Je vous explique après. On a atterri, j'ai pris le vent, c'est pas possible la coiffure, dans un grand centre commercial, l'hélium, pour trouver des petits cadeaux pour sa maman qu'on lui offrira ce soir. Il y a un monde de fou, je vais demander en fait, apparemment, nous avons la petite culotte qui est là. C'était le lit, c'était là. Il nous a fait un petit concert, donc je ne vais pas filmer forcément. Monsieur, enfin je filme, cachez-vous. C'est là le monsieur. Et on ne le voit pas. Voilà. Je vous annonce que ma hernie fait des cils, elle est extrêmement mal et le collant, je ne suis pas à l'aise. Mon collant me sert, les chaussures, c'est un gata. J'ai qu'une envie, c'est rentrer à l'hôtel et me mettre à l'aise. Je suis en crise d'hernie, c'est vrai, je suis très très mal. Je me suis changée, enfin je ne sais pas carré, Eric est parti, j'ai oublié ce matin à mettre des chaussures, à mettre des baskets. J'ai hyper mal, là, au niveau de l'air. J'ai pris deux spacerons. Il n'y a plus d'une demi-heure, ça qui m'inquiète, ça ne me passe pas du tout. C'est horrible. Je suis en train de me demander si ce n'est pas, je ne sais pas, c'est ce que c'est. J'ai pris une eau pétillante, une eau gazeuse en partant ce matin, tout le chemin, je l'ai bu en entier. Je sais que l'eau gazeuse, parfois ça peut me provoquer ça, plus la boisson que j'ai bu au restaurant, gazeuse. Je suis en train de faire l'exercice que mon ostéo m'avait dit, c'est vrai que ce n'est pas mal, c'est de faire descendre en fait, d'être diaphragme. Ça fait mal, mais parfois ça marche. Mais c'est mieux quand tu es chez toi ou sur un lit, assise vers un peu chiant. Je vais essayer d'exercice comme ça. Même pour Eric le pauvre, il voulait qu'on se pose, boire un petit café au Columbus. Il est obligé d'aller mâcher des chaussettes. Trop mignon, t'as pris quoi des longues et des courtes ? J'ai pris des longues et des courtes, parce que je ne savais pas ce qu'il y avait mieux avec les chaussures montantes. Non, non, mais t'as assuré, merci beaucoup. Bon, on s'est posé, on est toujours dans le centre commercial, un petit verre d'eau plate. J'ai massé là et il y a une fontaine, ça vous voyez ? Ça passe, ça c'est plutôt cool. Tu vois, si mécaniquement, en massant et en me posant, ça passe, déjà c'est cool. J'ai eu peur, je te le dis tout à l'heure. Je me suis dit, waouh. C'est compliqué, c'est quand t'es pas chez toi en plus. De toute façon, on va rentrer à l'hôtel après, avant de repartir. Enfin de repartir de... Ah, je vous ai pas dit. On a trouvé un du coup, sa maman chez Rituals. J'ai pris un beau gel, il est beau. Et puis, une composition avec des confitures, des chocolats, des trucs... On est arrivé dans la chambre d'hôtel. Je me suis posée. Il y a un lit double et un tout petit lit. Donc là, je suis en attendant, je me repose. Sur le petit lit, j'attends que la crise passe. J'ai vu que je pouvais prendre encore deux à intervalle de deux heures. Donc, je prendrais une avant-soir. Mais, ouais, elle était valaise là, la crise. Vraiment. Et je vous dis, les chaussures, non. Il n'y en a pas, j'ai non plus. Je ne m'y mettrai plus. C'est pas possible. Là, les babies, tu peux pas marcher. C'est une horreur. La chambre est mignonne, franchement. Mais je n'ai pas eu le temps d'apprécier. Je vous dis, quand tu es comme ça dans le mal et que tu n'es pas bien, et surtout que tu n'es pas chez toi, c'est limite... Tu te dis, oh putain, non, non, pourvu que j'atteigne la chambre pour vie. Et là, ce soir, déjà, je me dis, oh là là, il va falloir retourner. Eric, il est en train de prendre une petite douche. Il a bien raison. Il faudrait que je fasse aussi. Il faudrait que je trouve le courage. C'est pour me faire du bien, tiens. C'est moi ou le mur ? Il n'est pas trois. C'est impressionnant. Regardez. Tu compares avec la lampe. Bon, bref. Nous avons un grand lit. Ça va ? Rien. Rien ? J'aime bien la lampe. Ça aussi, le Rosana. Finito. J'arrête. Je crois que ça, ça n'a pas aidé. Ouais, elle est belle. Je ne vous ai pas dit non plus. Je suis passée à Sephora. Donc, je me suis pris mon baume. Je me suis repris mon baume ritual, ce que j'aime tant. Parce que le mien a été terminé. Et puis, je le mets vraiment tous les jours, tous les jours. Et à Sephora, je me suis trouvée une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté, mais un article que je n'ai jamais testé. Et puis, je me suis repris un petit contour des lèvres. Et un highlight, je ne l'avais plus. Ça va ? Ça t'a fait du bien ? Tu veux être bien ? Ouais. Dans la vie ? Quand t'arrives à l'hôtel, tu comptes toujours en douche. Non, mais t'as raison. Que l'heure est-ce qu'il est de 18h41 ? Je me suis changée. On s'est reposé un peu. Franchement, ça fait du bien. Ça va un peu mieux. Je vous ai dit ou pas ? Je ne sais même pas d'ici auquel hôtel. On est au Kyria de Prestige. Voilà, là où il y a le casino, là en dessous. Il y a deux, les casinos. Ils aiment les atlantes ? Oui, enfin, voilà. Là-bas, ok. On est parti. Parce qu'on a de la roue tapis, là. Tu t'es mangé un petit gâteau. Oui. T'as piqué dans le plateau de courtoisie. Bien sûr. Le blouson, capuche, parce que s'il se met à pleuvoir. M'espace fonce, ça recommence. Et voilà. Elle est belle, là. La baie, elle est belle, là. Parce que finalement, on n'a pas vraiment vu l'océancier tout à l'heure, quand même. C'est grave. Au resto, quand même. Oh, ça fait du bien. Je pense que demain matin, on en profitera peut-être un peu plus. J'espère. Ouais. Tu vois, c'est le petit carré que j'ai acheté. Ah ouais, c'est vrai. Tout à l'heure, quand j'étais au restaurant, j'ai rencontré, enfin, il y a une de mes abonnés qui est venue vers moi, qui mangeait aussi au restaurant. Et ça fait tout bien, parce que c'est de plus en plus. C'est vrai, c'est sympa, ça m'a fait plaisir. Quand elle est venue ? Très, très sympa. Normalement, elle va m'envoyer un petit message. Parce que c'est bien après de mettre un nom sur les petits messages. Et plus ça va, plus je vais un petit peu partout, et plus les gens me disent que... Au niveau des box, de ma box, au niveau de... Ça fait trop plaisir. Une petite ellipse. Il est quelle heure, là ? Il doit être 22h. Je pense, ouais. Et on a passé une petite soirée tranquille. Envie de dormir. Ah, elle est belle ! C'est ça que je voulais acheter. D'accord. Bonjour, il est 8h, on va me petit déjeuner. J'aime beaucoup le petit déjeuner du Kyriade. Bon, il y a un très grand choix. Mais je trouve qu'au niveau de la fraîcheur des produits, c'est super. Oui, 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 ça se fait plaisir, ici. Voilà, on est en Californie. Ah, ouais, c'est agréable. Là, il est 9h. Ça va passer là, non ? C'est levé tôt. Ouais, c'est cool. Je pense qu'on va manger ce midi tous ensemble. Je ne sais pas où exactement. Et on va repartir après, tranquillement. Ah, tu vois, il y a de la terrasse un peu. J'ai envie de dire ce qu'on va y arriver. Quand il y a du soleil, c'est... J'avoue que moi aussi, je vais en terrasse, je bois mon petit truc, un petit café, un petit cocktail. Et les surfers, tu les vois tous là-bas ? Ouais. Oh la vache, une meute. Nous sommes dimanche. Et je pensais que tout se fermait là. C'est un magasin. J'adore aller là, c'est la biglottière. C'est pour les hommes déco. D'objets, quoi, pour la maison. J'en profite. Ils ont des coussins, notamment. J'en ai déjà acheté. Et des tout petits aussi. Hyper sympa, design. C'est ça, d'ailleurs, que je cherche. Il y a plein d'objets. Hyper sympa. Donc la dame est en train de passer la spi. C'est pour ça. Ah bah lui aussi, il est mignon, le bonheur. Comme une imbécile, je me suis rendu compte que ma caméra, ça fait trois quarts d'heure qu'elle est dans mon sac et qu'elle fonctionne. Elle est belle, cette boutique. Très belle, c'est une très belle boutique. Je me suis fait très plaisir. Je suis hyper contente. J'ai quatre articles d'éco. Magnifique. Même la dame m'a dit, c'est très harmonieux. Je ne sais pas, on se balade. Très bien. Ah, je suis contente. Je vous montrerai ça, bien sûr, à la maison, ça sera plus simple. Là, Eric, il est allé s'acheter, faire même une ceinture sur mesure. Alors de qualité, la ceinture, elle coûte 69, 70 euros. Mais au moins, c'est à sa taille. C'est un super cuir. Il a choisi, on a choisi le motif, la boucle. Trop beau. Et c'est à la boutique Le Ceinturier. Tu nous montres ? Un petit ponchon. Comment tu as dit ? Un petit ponchon pour la ceinture. Non, mais tu as dit pon. Pochon. Pochon. Vous savez, je suis refaire. Ah oui, donc voilà, ça c'est la main. Et j'ai le droit à porte-clés au fer. Attends, bah montre, montre ta ceinture quand même. T'as choisi. Oui. Bah la boucle, elle est très belle. Et tu sens que ça maintient mieux ? Oh bah rien à voir. Bah tant mieux. On se balade avant d'aller au restaurant. Qu'est-ce que ces ressources sont ? Franchement, là, aujourd'hui, le temps, parfait. Parfait. La doudoune, j'en peux plus, je l'ai lâchée. Eric est en train de donner un cours de voile de sa soeur et de sa nièce. Oui, parce qu'il faut savoir qu'Eric a fait de la voile. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Qu'est-ce que c'est agréable. Et voilà, je viens d'apprendre le long de cette jetée. Il y a des plaques, tout du long. Et là, par exemple, c'est celui qui a fait... Le temps le plus rapide. Le temps le plus rapide. Pour le Vendée Globe. Pour le Vendée Globe, voilà. C'est en français, Armel Leclerc. Et ainsi de suite. Il y a le nom du bateau, il y a la durée. Et la date. Et voilà, tout du long. Là, c'est ce qu'on appelle le quartier de la Chôme. Oui, oui, oui. Tout à fait, avec le phare au bout, d'ailleurs. Exactement. On va être à la bourre. On a rendez-vous à midi 45 au resto. Oui, on est à la bourre. Il faut qu'on la rentre. Allez, go. On est le combien ? 23 octobre, 22 octobre ? 22 octobre. Regarde, on est en train de se promener tranquille. C'est ouf. Moi, j'étais heureux d'être avec toi. Moi aussi. Ça décoiffe. Pourquoi, non ? Pourquoi, menteuse ? Vous ne vous êtes pas heureux aussi. Avec moi, avec moi. Mais, t'en dis des conneries. Non, mais, tu sais, parfois, peut-être que chez toi, l'amour s'est ténoussé. Avec le temps, c'est possible. Tu sais, ça arrive au couteau. À force de couper la même jambe. Je filme n'importe comment. On s'en fout. On s'en fout. Eric dit, je suis partie sans sac, donc là, il a mon manteau de sac. Mais là, on va retrouver tout le monde, ses parents. Bébé, je vais passer pour qui je suis après. Qui tu es ? Qui tu es ? Non, mais en plus, c'est lui qui a insisté pour prendre tout ça. Est vrai ou pas ? Il fait chaud. Je transpire de partout. Nous sommes rentrés hier soir. Il devait être 19-20 heures. Claquer. C'était très intense. Vous avez vu, je ne vous ai pas tout filmé. Bien sûr, au niveau, on a fait quand même trois restaurants. C'est-à-dire que le premier que vous avez vu, le soir, on avait mangé soft. Parce que je vous dis, je n'ai rien bu, je n'ai rien, même pas de jus, juste de l'eau plaques. On a une petite crêpe. Et le lendemain midi, quand je vous ai plus ou moins quitté, on est allé manger sur le port. Et je suis trop contente. Je n'ai pas filmé non plus. Mais j'ai enfin pu remanger mon thon mi-cuit que j'aime tant. Sauce vierge, des petits condiments super sympas. Donc ça, c'était cool. Et puis, on est rentrés à la maison. Tranquillou, on a retrouvé qui ? Est-ce que tu es contente d'avoir retrouvé tes parents ? Oh non, il vient de me mettre sa papouille dans ma main. Oui, il était très content. Maman aussi, elle était contente de retrouver son jacquille. Jacqueline, bavard ? Tu as fait des bêtises ? Beaucoup les bêtises quand ma papa n'était pas là et maman ? Oui, tu as retourné la maison ? Tu es très forte pour retourner la baraque. En même temps, c'est un peu cohérent. Vous savez quand même, il s'appelle Jack. Et pourquoi on l'avait appelé Jack ? Parce qu'on trouvait qu'il avait une petite tête de pirate. Et qu'est-ce qu'ils font les pirates ? Ils volent. Quelque part, c'est normal. Je n'ai pas eu de nouvelle crise. En même temps, je fais super gaffe. Je n'ai pas fait non plus mon petit sport. Parce que je me suis dit, bon, comme j'ai fait 10 jours consécutifs, les haltères, ça ne dure peut-être que 10 minutes. Normalement, les charges lourdes, même si c'est 1 kg, il faut éviter. Donc, c'est peut-être ça. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas fait. Les babies, là, les chaussures, je ne les mettrai plus. La robe, pareil, que je portais, celle-ci, je ne la mettrai plus. Mais là, j'avoue que c'est un petit peu une question d'auspertition. Parce que la dernière fois que j'ai mis cette robe, c'était à Noël dernier, quand j'ai passé le pire Noël dans mon lit avec la migraine carabinée de l'espace. Et là, pareil, ce n'était pas ouf avec cette robe. Je sais que souvent, les émotions priment sur la raison. Et que là, je suis vraiment en train de faire, je crois qu'on appelle ça une corrélation émotionnelle. C'est-à-dire que si tu as vécu quelque chose, soit de bien ou de mal, tu l'associes à parce que tu avais cette tenue. Je sais que c'est complètement irrationnel. Que ça fait perdre complètement son objectivité. Mais voilà, c'est ainsi. Je préfère ne pas la mettre, ne plus la mettre. Et les chaussures, c'est pareil. Il est 1037. Non, mais viens, tu peux. On va manger ? Oui, j'ai faim. Tu as faim, toi ? Moi aussi, j'ai faim. Et voilà, en fait, je voulais juste... Je voulais juste quoi ? Vous reprendre quand même, pas quitter sur l'autoroute comme ça. Ça a du bonsoir, évidemment. Donc ouais, on a passé un très très chouette moment. Vraiment, c'était cool. Et là, il va falloir que je... Je suis sur le montage depuis ce matin du vlog que vous êtes en train de regarder. Donc, je vais continuer cet après-midi. Et ce que j'ai trouvé, parce que Eric m'a acheté un pantalon, un jean. Moi, j'ai trouvé les 4 décos qui se sont subis, mais enfin, absolument que je vous les montre. Et également, j'avais pris quelques petits achats chez Sephora. Donc, je me suis dit que ça pouvait être peut-être cool de vous faire un petit peu comme un haul. Ça va peut-être se transformer en vlog. Mais en tout cas, on va se poser. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo qui sortira très probablement mercredi. Ouais, c'est ça. Écoutez, je vous fais un énorme bisou. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et à mercredi. Ciao.